Et les gens peuvent mourir. Elles nous ont aidé à savoir déjà c'est quoi l'architecture, nous donner plus de précision et nous donner en fait l'envie de faire l'architecture. Je pense que comme c'est un art et surtout une science, la passion est nécessaire et elles ont su nous transmettre cette passion-là. Les métiers d'architecte n'est pas donc l'apanage de seuls les hommes, les femmes aussi ont trouvé leur place. C'est ce qu'on appelle la masculinité positive. La situation d'insécurité bat son plein à Kinshasa avec ses enciviques communement appelés Kuluna, Amakala, le cas de blessés et décès ont été enregistrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! La lauréat de la commune de Mali sert de cadre au lancement officiel le 29 février 2024 du projet BOMOI phase 2. La cérémonie est présidée par la commissaire générale du Congo central. Je déclare lancer officiellement le projet BOMOI phase 2 dans la province du Congo central. Plusieurs discours sont prononcés pour la circonstance par les partenaires d'appui au projet BOMOI qui visent la réconversion des infirmiers A1 en sage-femme en vue de lutter efficacement contre le décès maternel. La conseillère en charge de la santé à l'ambassade de Suède en RDC, partenaire financier de ce projet, souligne que le décès maternel est un problème réel. Juste cette semaine ici, il y a 4 cas seulement à Matadu, le décès maternel. Avec ce projet, nous espérons qu'on peut vraiment améliorer le soin de la mère et de l'enfant. Saint-Ru Asbel ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire rassurent pour la bonne mise en oeuvre de ce projet. Ce personnel est formé et ramené comme sage-femme, c'est de stabiliser leur position et leur carrière en tant qu'administratif de l'État. Une fois ce prestataire formé rentre dans l'air de l'année de vie, qu'il soit mécanisé et bénéficie du salaire de l'État. Un film et documentaire sur les performances du projet Bomoï au Kassai et au Maniema est projeté pour éclairer l'opinion sur les avantages qu'il offre. La remise symbolique des mannequins pour la pratique des sages-femmes en formation à l'Institut médical de Kimpese pour une durée de 3 ans marque la fin de la cérémonie. L'humanité entière a célébré hier jeudi 29 février 2024 la journée mondiale de maladies rares aux cliniques universitaires de Kinshasa. Plus précisément dans le département de génétique, le pédiatre généticien a à l'occasion fait un plaidoyer auprès des autorités congolaises pour une prise en charge meilleure. Patricia Ongo. Les maladies rares ne sont pas dues au mauvais sort. Elles peuvent aujourd'hui être dépistées et soignées en RDC en ce jeudi 29 février 2024 où les mondes célèbrent la journée consacrée à ces pathologies. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, l'accent a été mis sur la sensibilisation de la population des décideurs ainsi que de la communauté internationale sur l'existence de ces maladies pour une meilleure prise en charge. Il existe cette catégorie de maladies qui est sous-estimée, voire négligée par la population et la communauté médicale. Lorsque vous avez des enfants qui présentent des troubles de comportement, des troubles de développement, ne restez pas à la maison à avoir des traitements traditionnels, cherchez des professionnels qui sont habilités à résoudre ces problèmes et à pouvoir les diagnostiquer. Actuellement, 34 cas ont été diagnostiqués et pris en charge aux cliniques universitaires de Kinshasa. Maladie qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Lorsque nous sommes en mesure de diagnostiquer un patient avec maladies rares, nous pouvons réunir toutes ces spécialités autour de ces tables ici, dont la salle a été consacrée uniquement pour ça, pour discuter de la meilleure manière possible pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Bien que considéré aujourd'hui comme point focal en RDC, le centre de référence de maladies rares et non diagnostiqués, celle ne suffit pas vu l'ampleur de ces pathologies, d'où ces plaidoyers du docteur Prince Makai du département de génétique de l'université de Kinshasa. On peut bien avoir l'expertise, mais si nous ne sommes pas accompagnés, c'est-à-dire que c'est la lettre morte, que le gouvernement essaie de s'approprier une politique pour les enfants avec pathologies rares. À ces stades, hormis les cas présentés au département des génétiques, le dépistage s'est fait en collaboration avec les écoles spécialisées et autres grâce à la vulgarisation. Et sachez que l'exploitation illégale de l'or dans le territoire de Mwenga et de Walungu, ou dans le sud qui vous inquiète, les communautés locales, la société civile monte au créneau et accuse une société minière de la place. Commentaire et dit tchala. Les communautés locales de Mwenga et de Walungu dénoncent l'exploitation minière illégale de l'or dans leur espace. Elles indexent la société Golden Construction Mining, S.A.R.L. à Toumbimbi, à la limite des chefs Ringuéché et Luindi, qui s'adonnent à l'exploitation minière sans avoir obtenu l'autorisation pour ce faire. Arrivée avec un permis de recherche numéro 14879 appartenant à la société du droit congolais, viole ainsi les prescrits des articles 50 et 64 du code minier, comme renseigné dans la lettre de dénonciation de la société civile du sud Kivu. Les dégâts causés par la société Golden Mining sont vraiment énormes du prix des vies environnementales. Vous y arrivez, vous trouvez qu'on a réuné suffisamment l'acte. A tel point que les sols ahables sont rendus non-ahables. Donc les cultures ne peuvent plus se faire. Au-delà de ça, n'en parlons pas sur la pollution des eaux. Tout ça c'est autant d'impact que j'ai pu constater sur les liés et qui pèsent sur la société Golden Mining. En l'absence totale de l'administration minière ni de tout autre service public, cette exploitation frauduleuse continue d'alimenter les statistiques du Rwanda en or et maintient les populations locales dans la pauvreté. En plus, Golden Construction Mining pollue les eaux et décime les forêts, indique la société civile qui en appelle au pouvoir public afin de faire régner l'ordre et l'autorité de l'État. 30 familles retournées de Malimbankoulou, dont le Katanga, sont prises en charge par le gouvernement provincial du Kassaï Oriental. Le mercredi 28 février, elles ont reçu dans leur site d'hébergement la visite des reconforts de la gouverneure de province intérimaire, Julie et Kalinga Kabongo. Reportage. Les déplacés internes de Malimbankoulou hébergés dans deux centres dans la commune de Dioulou par le gouvernement provincial ont reçu mercredi 28 février 2024 la visite de la gouverneure de province intérimaire du Kassaï Oriental. Julie Kalinga Kabongo accompagnait des membres du conseil provincial de sécurité, c'est du gouvernement provincial et de son cabinet. A son arrivée dans ses bâtiments, l'autorité provinciale a prié Dieu en faveur de ses compatriotes. C'était avant de donner à chacun une somme d'argent. L'occasion faisant les larrons, Julie Kalinga Kabongo leur a dit qu'avec ces peu de moyens que chacun conçoive un petit projet commercial en vue de se prendre en charge, j'attends de vous une réinsertion totale dans la société, car vous n'êtes pas étranger au Kassaï. Soyez à l'aise, a-t-elle conclu. Quelques-uns d'entre eux ont salué et remercié la gouverneure de province intérimaire du Kassaï Oriental pour ses gestes de charité et des propos aimables qui les réconfortent. Ils ont également demandé au chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, de ne pas les oublier. À cet instant où nous parlons, nous sommes en Boujimaï, prise en charge par la gouverneure de province qui est venue nous visiter. Pas les mains vides, mais avec de l'assistance. La gouverneure de province est venue nous assister. Nous lui disons merci beaucoup. Nous demandons aux autres de suivre ce bel exemple. Précisons qu'il y a dans ces deux sites à Dioulou 30 familles et quelques jeunes gens venus du Katanga. Fin de ce journal coordonné par Bobette et Engali Samba, Pascal Sichot, André Ndjeka ont réalisé. Merci également à toute l'équipe technique. 19h, Nadine Kilosho sera de vote pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501